Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver pour cette étape 8, on avance, on avance, c'est une évidence. On va avoir fini la première, la couverture de notre pochette mercerie aujourd'hui. Hello everyone, I'm so happy to be with you for this new step, Kate, and hola a todas, et espero que estén bien en buena salud, et estoy encantado de volver a verte por esta etapa 8. C'est tout joli, merci Chantal. Alors les actualités, on va vous remettre le code promo, Chloé qui est derrière l'ordi aujourd'hui va vous le mettre aussi en commentaire. Le code promo, vous êtes nombreux à en profiter, c'est bien, je suis contente au moins que vous en profitez. Ce code promo qui vous donne le droit à moins 20% sur tout le site hors la collection Easy Custo, SAL et le livre, donc le code c'est MAMON2021. I remind you the promo code for Mother Witch, which allow you the right to less 20% on the whole website, excluding the Easy Custo collection, SAL and the book. te recuerdo, el código de promoción del día de la madre en Francia es domingo, que te da derecho a menos de 20% en todo el sitio, la página web, excluyendo la collection Easy Custo, SAL et le libro, el libro. Voilà, ça c'était pour la petite annonce. Alors je voulais vous remercier, la collection Easy Custo, on fait du stock, on fait du stock, qu'on n'arrête pas, vous postez des super jolies photos, ça donne plein d'idées sur le groupe. Je voulais vous remercier de votre confiance. Alors vous avez vu, c'est vite brodé et du coup, on fait vite des petits cadeaux, des petits cuistots de vêtements. Alors on a vu là, on a une nouvelle demande sur des tote bags, du coup on y travaille. J'ai mis Anne-Cécile et Chloé sur le cou, donc on va essayer de vous en proposer assez rapidement pour que vous puissiez, pour que vous puissiez les broder. Coucou de la Rochelle, bonjour Odile, merci d'être là. Cela nous serait bien utile. Je ne sais pas quoi, j'ai dû louper une étape à moins que ce soit les tote bags. Voilà, donc un moyen sympa ces petits Easy Custo de faire plein de cuistots, de faire des petits cadeaux. Hop, qu'est-ce que tu me montres un commentaire ? Est-ce que vous pourriez faire un tuto pour le montage une fois terminé de le broder ? Myriam, alors vous parlez de quoi ? De la pochette mercerie ? Probablement ? C'est prévu, il y aura une vidéo de montage. Bonjour de Mexico. Bonjour, Erna. Bonjour, Erna. Bonjour, Erna. Bonjour, Erna. Encuentons de notre nouvelle collection Easy Custo, j'ai vu que tu es commencé à bordarla en ta robe et que chaque fois plus les gens l'accompagnent. Nous sommes superfélices de que vous confieziez en nosotros. Muchas gracias. Et voilà. Alors, je vais vous montrer. Oui, alors, je vais faire une vidéo à la fin, ne vous inquiétez pas. Est-ce que la broderie de Karim a avancé ? Bah, oui, évidemment. Il dit, il a fini tous ses points de palestrine. Évidemment. Je voulais vous montrer trois nouveaux modèles aujourd'hui. Ah, ça y est, vous êtes presque 200. Bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Merci, Chloé, de partager la gamme Easy Custo. Ouais, comme ça, vous avez juste à cliquer dessus. Je voulais vous montrer trois nouveaux modèles que je viens juste de terminer. Alors, ouais, on n'arrête pas. Ils ne vont pas sortir là tout de suite, mais c'est en cours. Bon dia, Maria. Des marque-pages, des pochettes, livres de poche. Oh là là, il faut marquer. Madeleine, des marque-pages et des pochettes pour les livres de poche, si tu veux bien, en support. Donc, moi, mes nouveaux, ben, moi, j'ai entendu que vous vouliez plus d'accessoires. Alors, ben, j'ai commencé à, enfin, je viens juste de les broder. Alors, de les broder, il y a deux modèles qui m'ont été, que j'ai travaillé avec Catherine Lebar, c'est avec qui je travaille de moins en moins. Mais ça, c'est les derniers modèles qu'on a travaillé ensemble. Donc, on a cette petite pochette. Ben, je vais la montrer comme ça, peut-être. Regardez, avec des petits cactus. Est-ce un nuevo modelo ? This is a new model. Je ne sais pas si vous les voyez, les couleurs sont super flashy avec des petits cactus. Tu veux que je la présente en… Ouais, on va le faire alors. Hop, je vais enlever celle-ci. On va vous les montrer de plus près. Voilà, elles seront disponibles. Elles seront… Cette pochette sera disponible fin juin. Normalement, sont tres nuevos modelos que acabo de terminar. Estarán disponibles un test del final de junio. Una pequeña bolsita, vous voyez, avec des petits cactus partout. Et juste, je vais le dire en anglais. Après, je vous montre les autres. I want to show you. There are three new models that I just finish it. So, they will be available before the end of June. Donc, ça, c'est notre petit modèle avec les cactus. J'ai fait celui-ci avec les petits mandalas. J'adore aussi. Je vous l'avais montré il y a quelque temps, mais ça y est, elle est terminée. Vous voyez, avec du rose. Et puis, toujours, hop, notre petit cordon. C'est facile à monter, ça, pour la couture. Et puis, Catherine a fait un très joli sac de pince à linge. Un petit sac, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, là, comme ceci. Voilà. Peut-être en plus grand, si tu peux, Karine, faire la transition. Ce sera pas mal, on te verra mieux. Le voici, notre petit sac tropical. Voilà. Donc, ça, c'est pour fin juin, les filles. Il ne faut pas nous redemander, là, tout de suite. Parce que Patricia, d'abord, elle est partie en vacances se reposer une petite semaine. Elle avait besoin de respirer un peu. Et voilà, c'est en cours. Donc, ce sera prêt très prochainement. Très facile à monter, les pochettes, avec le lien. C'est pour ça qu'on évite un peu les fermetures éclaires, en ce moment. Très beaux, tous ces modèles. Alors, on va revenir à notre SAL. J'ai vu que vous aviez bien avancé. Please, vende mas bolsa sen PDF. Oh, no PDF, por el momento. Désolée. Donc, vous, les nouvelles qui arrivaient sur ce groupe, si vous souhaitez broder, donc, notre pochette mercerie, qui est ici, vous la trouverez soit en PDF, soit en kit complet, soit en toile imprimée seulement. Chloé, si tu veux mettre le lien, tu peux. Donc, avec toutes les informations. Pour les nouvelles qui nous trouvent dans ce groupe, et si vous souhaitez broderer ce modèle, vous pouvez either buy on our website, or the complete kit, or the printed fabric, or just the third option is the PDF. Il n'y a pas de questions pour l'instant ? Non, non, super, super. Alors, para las novedades que nos encuentran en el grupo, si des de bordear este labor, merci Chloé, ouais, tous ces projets chantent à l'entravaille, si des de bordear este labor con nosotros, puedes comprar la bolsita en completo, kit completo, solamente la tela impresa, o solamente el PDF en nuestra pagina web. Je vous rappelle que toutes les vidéos resteront sur le groupe de la page Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube. I remind you that all the videos will remain on the group, of the Facebook page, or on the YouTube channel. And les recuerdo que todas las vidéos permanecerán en el grupo de la pagina Facebook, et también el canal YouTube. Bon dia, Nelsi, un pochon pour les cadeaux de Noël. Madeleine, un pochon pour les cadeaux de Noël, s'il te plaît. Elles me font... Des portes-clés aussi. Des portes-clés. Oh là là là, quand est-ce que je vais broder tout ça ? Est-ce qu'il est possible d'avoir les dimensions finales, Corinne, de la pochette ? Vous les avez les dimensions sur le PDF, je crois ? Il y a toutes les dimensions, mais on regardera ça. Alors, vous savez que... Aujourd'hui, on va avoir juste un point. Alors, on va en réviser d'autres. Puis en plus, il est ultra simple. Je ne vais pas tout pouvoir broder, mais vous allez tranquillement finir les points chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir juste un pochon et réviser les autres. Et bien sûr, je ne pouvais pas broder toutes les lines, mais vous les finissiez à votre maison. Bonjour Bettina. et aujourd'hui, nous allons savoir un seul point. C'est très facile, mais nous allons réviser d'autres points. Donc, vous allez préparer vos accessoires. Olga, merci. Voilà la pochette. Vous vous donnez les instructions. C'est trop bien, les informations. Vous allez prendre vos accessoires tout de suite. Donc, les accessoires pour broder. Alors, tu peux peut-être passer en plan... Voilà. Salomé et Nicorde. Nadine, c'est mi-juin, fin juin. Oui. Toutes les nouveautés vont sortir fin juin. On en a plein. Il y a des Salomé, des Sacha et puis d'autres petites pochettes. Alors, moi, c'est celle-ci. Je n'arrête pas de vous la montrer. C'est ma préférée, là, en ce moment. This is my favorite. Est-ce que vous envisageriez de commercialiser simplement des fiches car nous avons beaucoup de fils, Myriam ? Peut-être, mais pas sur les nouveautés. On est en train de travailler aussi sur ce projet-là, mais il y a tellement de choses à faire. Mais on y réfléchit. Alors, vous sortez vos petits trifils. Moi, je les montre. Celle est mienne. Pour la fête des mamans, ça, c'est une bonne idée. Votre cercle ? Un bastidor de 10 cm. Your hoop of 10 cm. J'ai pris mon découp vite parce que, ben, quand je me trompe, je trouve que ça va peut-être aussi bien que des ciseaux. C'est pas mal. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais et en espagnol. Les petits ciseaux, les aiguilles et puis tout votre petit bazar pour commencer. Voilà. Vous retrouvez la pochette fleur bleue. Oh, elle est au taquet. Ah, puis tu postes avec Christelle Gouzelbaz, Chloé. Mais c'est bien, c'est bien. Elle a eu un bug. T'as eu un petit bug ? Alors, aujourd'hui, hoy vamos a ver la étape 8. L'étape 8. We are going to see this tape over there. OK ? Donc, on va commencer par cette petite partie-là avec le tissu bleu. We are going to start with the blue part, with the blue fabric. And vamos a empezar con la tela azul. La petite... Le petit bout de... Qui est ici. Voilà. Et donc, c'est cette partie por aquí. J'ai l'impression que c'est sombre, mais ça n'a pas l'air d'être sombre, c'est ça ? Voilà. Donc, on va... On va commencer par... Vous allez suivre les explications de... Les explications du kit qui sont ici. Donc, vous allez prendre le tissu bleu. Tracez un rectangle de 6 par 5. So, you take the blue fabric and draw a 6 by 5 rectangle in the center. and toma la tela azul y dibuja un rectangulo de 6 por 5 en el centro de la tela. Y vamos a reproducir el decenao. On va commencer à reproduire le dessin. Moi, je l'ai fait. Puis, on va broder en fonction des indications. Suggestions. Abonnement mensuel ou annuel de quelques modèles. Très bien. Alors, on va demander à Madeleine de noter. Madeleine, si tu veux bien en suggestion des abonnements mensuels ou annuels de quelques modèles PDF. Tout est beau à prendre. Il faut juste après que j'ai le temps de tout faire. Mais le découvit, c'est très bien. Mais attention, ça coupe vite la toile. Ah ouais, je suis d'accord, Odile. Il faut faire très attention. Alors, vous prenez votre petit tissu comme ceci. Vous allez... Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle ? Hop, elle est là. Excusez-moi, je disparais. Voilà. Vous tracez votre rectangle. You draw the rectangle and an espagnol... An espagnol diburo el rectángulo par aquí. Et vous allez donc faire un cercle. Diburo un circulo par aquí. You need to draw a circle. Ok. Et vous allez broder un nombre. Hop, attention. Combien j'en ai mis ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un nombre impair ou pair. You need to draw a hard number of straight stitches. Et vamos a diburoar. Aquí tenemos nueve linéas. para hacer el punto de araña rebatido. Ensuite, vous allez faire vos petites étoiles. You need to make some stars. Vamos a librar estrella. Mais attention, il va falloir vous garder une petite marge de cinq millimètres. OK. Cinco millimètres aquí. Et vous dessinez les étoiles à l'intérieur du cercle. Be careful not to reproduce the drawing in the part that will be used to be folded. Parce qu'en fait, ce petit trait, ça va être le trait du pli. tenga cuidado de no reproducir las estrellas en la parte que vamos a utilizar para plegar. OK. Alors, je vais vous laisser quelques petits instants pour faire votre dessin si vous ne l'avez pas fait. Voyez, le cercle, moi, il est assez grand. Il fait deux centimètres. El circulo es dos centímetros. The circle is two centimeters. Voilà. Et donc, vous allez commencer. Alors, on va commencer, on va réviser parce que le point d'étoile, on va le faire après, mais on va faire le point d'araignée surjeté ensemble si vous êtes OK. Donc, le point d'araignée surjeté, il est ici. On va le commencer avec de l'écru. Vamos a empezar con el crudo. And we are going to start with the ecru threads. So, you take one double thread. Vous prenez un fil doux. Vamos a bordar con unilo doble. Bonjour Christelle. Dès que vous avez un moment, ce serait sympa de répondre à mon message privé, que l'on puisse trouver une date et savoir vos conditions. Sincère remerciement. Ah oui, Annick, j'ai vu votre message, je n'ai pas eu le temps, mais c'est compliqué pour moi de me déplacer comme ça et je n'ai pas beaucoup de temps. Et si un jour je le fais, ce sera certainement dans, je ne sais pas, des villes un peu plus importantes pour regrouper du monde. Mais en ce moment, ce n'est pas possible pour moi. Je suis désolée, Annick, mais merci en tout cas pour votre invitation. Excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de vous répondre. Alors, vous allez placer le cercle, on verra peut-être plus tard. Voilà. Vous allez placer le dessin au cercle. So you place the draw in the center of the hoop and classamos, non c'est si c'est dit, c'est un, el libro al centro del bastidor. Et vous allez donc prendre un fil écrue pour commencer. Alors, moi je ne vois pas, j'ai ma lumière sous mon appareil photo. Il est là. Il est possible à un moment qu'on demande quelques référentes dans quelques régions. Je vais avoir un sondage bientôt. Alors, ce sera peut-être le moment d'en parler, Annick. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà. Nadine, non, pas du cercle, du carré. J'ai dit une bêtise ? Peut-être ? À l'intérieur du rectangle. Oui, j'ai dû dire rond. Ok. Donc, les 5 millimètres ici. Los 5 millimètres por aquí. Alors, on y va ? On commence par le poids d'araignée surjetée. On va mettre l'écran pour les gauchères. Vous savez le faire puisqu'on l'a déjà vu la dernière fois. Mais là, on va essayer de le broder peut-être jusqu'au bout. Allez, on y va. Donc, les traits sont à l'extérieur. Oups ! Les traits sont à l'extérieur du cercle. We are going to start outside of the circle and vamos a empezar fuera el circulo. Vous sortez ? Alors, pour celles qui ont acheté le kit complet, vous allez vous rendre compte que la toile est un peu différente. Quand vous prenez un fil sur le trifil, est-ce que vous sortez tous les fils et vous en prenez un ou est-ce que vous tirez juste un fil ? Ça dépend du nombre de fils que j'ai dans mon trifil, Sabine, mais en général, moi, je sors tous les fils. Après, il y a une petite technique, mais dans ce cas-là, il faut juste les… Je vous montrerai. Il ne faut pas qu'il y en ait trop en fait qui passent à l'intérieur. Alors, centre-toi, remonte un peu. Et on va peut-être faire un peu de netteté ? Voilà, il faut aller un peu sur ta droite. Merci, Chloé, pour le point d'araignée surjetée, crue, t'es au top. Alors, vous sortez. You immerge the needle and go to the center. Salir la aguja, pinchar en el centro y fuera el círculo. hop. Alors, je vous ai dit, vous pouvez broder un nombre pair ou un pair, peu importe, pour le point d'araignée d'araignée surjetée. Et alors, il est faux, vous mettez de l'attention. Chloé, toujours au top. Et on like. Mais oui, Suzanne, évidemment. Mais tu ne changeras pas de robe. Mais je ne change pas de robe aujourd'hui, non. et on like. Allez. Alors, quand vous avez fini, vous sortez au milieu des deux. Bon dia, Chris. Ah, Vanilla, bon dia. vous sortez au milieu de deux points. you emerge between two previous stitches and salir entre dos puntos. Ok ? Alors, on va maintenant passer au-dessus du point. Regardez, je suis ici, entre les deux. I'm between the two straight stitches. et estoy dentro los dos. Alors, je passe au-dessus du précédent et je passe sous deux points. et je tire vers l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. So, you pass the needle above the stitch here, then slide the needle below, then under the next one. It means you pass under two stitches. Bonjour, Anita. Annie, bonjour, de Madrid. Où suis-je ? Je suis perdue. Sacar el hilo a la izquierda del punto lanzado para empezar y después. Un temps de pousserlo. Passez la... Yops, ici. Passez la aguja por encima del punto y luego délicez la aguja por debajo de este punto y un punto más. Es decir, debajo de dos puntos. Alors, je vais regarder mon modèle. Voyez, vous allez tourner. On va faire quelques tours ici, hein. Je vous dirai qu'on arrêtez. Est-ce que vous êtes en train de broder là avec moi ? Je pense que oui. Ou peut-être en train de tracer. So, you turn to outside and towards you. Tirar para fuera y para ti. Vous n'oubliez pas de liker le post. La vidéo, évidemment. oui, vous brodez trop bien, Marie-Laurence. Laurence aussi. Isabelle. Super. Vous aviez peut-être eu à... Vous aviez commencé à tracer. Je brode, Patricia. Chouette. Ah ben, ça y est, j'ai chaud, moi. C'est les spots. hop. Alors, je vous renvoie là pendant que je brode sur notre petite collection d'Easy Custo parce qu'il y a beaucoup de dames qui sont étonnées de la facilité de les broder sur des petites chemises, sur des sacs, et c'est vraiment chouette et c'est rapide à faire. Hop. Je brode après car j'ai du mal à broder et suivre. Oh ben non, Odile. C'est pas possible. Vous n'avez pas du mal. Je brode le livre en écoutant et toutes les nouveautés. Ah, Daniel. Beaucoup d'arrêt sur image et panne de son. Ah ben, pas chez nous, ce coup-ci. Donc, je pense que... Quel est le cercle de ton diamètre ? Quel est quoi ? Mon cercle, il mesure 10 cm. C'est ce qu'il faut pour broder. Bonjour, ensoleillé, des gorges du verdon. Ah, trop bien. J'ai hâte d'y aller aussi là-bas. Allez, on va changer de couleur ? We are going to change the color et vamos a cambiar de color. Alors, oups, pour les gauchères. on va piquer juste après le fil. En fait, vous pouvez piquer où vous voulez, mais bon, on va piquer après. So, you go down just after a stitch and pinchar la guja después un punto. Perso, je prends le soleil et je broderai la fraîche. Ça va, la bourrique ? C'est cool ? Et vous allez passer sous les points. You just slide. y vamos a cortar. Alors, où sont mes petits ciseaux ? Ici. Et puis, nous allons changer de couleur. So, we are going to take another color. Y vamos a cambiar de color. y el color y es tres seis ocho y siete. Trois mille six cent quatre-vingt-sept. Je n'ai pas pris mon petit nuancier avec moi, mais vous devez l'avoir. C'est vrai, j'ai oublié, je ne l'ai pas avec moi. Trois mille six cent quatre-vingt-sept. C'est le rose. Regardez, je vais vous montrer. Oups ! J'ai du bazar partout autour de moi. C'est cette couleur-là. Este color. Este color. J'ai appris à faire ce point. Trop bien, Simone, c'est l'attention. On est jalouse, on voit du soleil. On voit du soleil. Ouais. Ben nous, à Bourgou, on en a du soleil. Allez. Moi, j'ai enfilé mon fil déjà. Alors, on y va ? Alors, peu importe l'endroit où vous allez recommencer. Si vous avez envie, vous pouvez commencer là où vous vous êtes arrêté. If you want to start on the same place you stop the previous one, you can, but it doesn't matter. Bois de rose, c'est ça. Si quieres, puedes empezar à la, comment on dit, la place, Annie, je n'arrive pas à l'endroit, el sitio, el sitio, je crois. Donde quieres, es possible. Alors, hop, on tourne. Passamos dentro. Alors, je sors juste à gauche d'un point. C'est pour un petit peu sur le droit. You emerge just on the left. Je regarde ? Ouais, c'est ça. on the left of one stitch. Donc, pour les gauchères, c'est le contraire. Salir la aguja à la izquierda de un punto en el mismo sitio. Ouais, merci, Annie. Et on va passer par-dessus et par-dessous les deux suivants. OK ? C'est quand vous allez assis de chaise. J'y vais pas, Nathalie. En fait, c'est trop compliqué avec les conditions sanitaires, là. On va remettre ça plus tard. Je suis désolée. Je ne peux pas y aller seule. Il faut du monde pour le stand, pour tout ça. Et voilà. Donc, c'est difficile. Est-ce que ça va là pour les gauchères ? Vous suivez ? Vous avez vu, c'est beau dès qu'on change de couleur. Alors, on continue comme ça en fusant toujours une spirale autour des points lancés. J'adore ce point. En tirant de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, comme ça va prendre un petit moment ce point aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je peux y répondre en brodant. Attention, on monte un petit peu. Si je peux. If you have any questions, you can... It's time to ask them because we have time today and if you have a question, it's the moment because we have time to know this point which is the most biggest. j'aime beaucoup ce changement de couleur. Bah ouais, c'est joli les changements de couleur sur ce point. Je voudrais aller jusqu'au bout pour vous montrer les petits points d'étoile après puis les points de chaînette. combien de tours s'il vous plaît ? Alors, écoutez, j'en sais rien. Avec le blanc, je vais vous dire en centimètres, on est à peu près à 7 millimètres. La distancia del punto crudo est 7 millimètres. Bon dia, Joannie. et la distancia avec l'écrou est de 7 millimètres. Après, je vais les compter les roses. Si vous voulez, ce sera plus facile. Mais vous n'êtes pas obligés de faire exactement la même chose. Vous pouvez mettre plus de couleurs, vous pouvez garder, enfin, prendre des largeurs différentes. Il faut se faire plaisir. En tout cas, est-ce que c'est OK pour ce point pour tout le monde ? Vous avez vu que la semaine prochaine, on va se retrouver le lundi. Ce ne sera pas le mercredi. On dirait une glace, ouais, fraise vanille. Mais oui, Annie, c'est trop joli. Hop. Hop. Allez, on tourne. C'est OK, Sabine ? Super. Alors, on tourne. On continue. Et avec cette... On monte un peu. Ouais, avec cette... Comme le point est très grand, on voit bien maintenant pourquoi est-ce qu'il faut tirer de l'extérieur vers l'intérieur. Regardez sur un gros, gros plan. on va... Est-ce que je peux faire plus ? Ouais ? Est-ce que... Juste de la netteté. Lundi pour la roulotte et mercredi pour la pochette ou que le lundi ? Non, c'est que le lundi, Sabine. On va reposter, regarder les événements. Chloé, est-ce que tu peux regarder ? Parce que je crois que tu as posté pour la roulotte, c'est quand la prochaine date ? À moins que je me sois trompée ? Patricia n'est pas là, donc... Ah ! Le Togo d'Annie, c'est vous ? Je crois que c'est vous quand Cécile a eu au téléphone tout à l'heure. Merci en tout cas de votre confiance. C'est lundi pour la pochette. Allez, on enlève un peu de netteté puis on va continuer à tourner. C'est la pochette lundi, c'est pas la roulotte, on me dit. C'est le 7 juin, la roulotte. Alors, je me suis trompée. Peut-être que je me suis trompée dans les dates. On va regarder. Tu peux regarder ça. Pardon ? Tu peux regarder ça. Je ne sais pas qui peut regarder. Patricia qui est en vacances. On a les dates de la roulotte. Ah, super. Merci, Chloé. Lundi 3 et 17 mai. Lundi 7, 21 et 28 juin. 7, 21 et 28 juin. Ça, c'est pour la pochette ? Ça, c'est pour la roulotte. La roulotte. Alors, la roulotte, les lundis 3 et 17 mai à 15 heures. Ça, c'est fait. C'est fait. 7, 21 et 28 juin à 15 heures. C'est ça. Et la roulotte. Et la pochette de mercerie. J'y comprends rien. On a deux SL. Le SL, la roulotte. Donc, les prochains, les trois rendez-vous prochains seront le lundi 7, lundi 21 et lundi 28 juin à 15 heures. Et pour la SL, pochette de mercerie, les prochains seront, le 9e live aura lieu lundi 31 mai, c'est-à-dire… Lundi prochain. Lundi prochain. C'est bien ça. On est mercredi, donc dans quelques jours. Donc, la prochaine étape, vous allez avoir un peu moins de temps pour la faire, hein ? C'est ça. Faut que tu me les notes, mon amoureux, parce que je ne les ai pas, les dates, là, moi. Hop ! C'est OK pour tout le monde. Christelle, t'es perdue. J'en ai tellement. Ouais. Il faut dormir de temps en temps. C'est un peu compliqué. En ce moment, c'est Isabelle du Gabon que Anne-Cécile a eue. Ouais. C'est pas la même. C'est pas la même. Mais vous êtes plusieurs au Gabon, alors. Bonjour. Saludos de Mexico. Je suis perdue, là. Mais je crois que j'ai besoin de vacances, en fait. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie. Toi, tu fais les SL, nous, on s'occupe des dates. C'est ça. Ouais. Je n'arrive pas à tout faire. Allez. On va changer de couleur. Oh, ben, regardez. Voyez. Je n'ai pas fait du tout ce qui était sur le modèle, mais peu importe. J'ai fait beaucoup plus de tours. I make a lot more turns. Voyez. Alors que là, il y en avait peut-être trois ou quatre. Voilà. Alors, on va changer maintenant. On va piquer pour changer de couleur. Ça m'a troublée, ces dates. Ouf. Il y en a tellement. Puis là, j'ai toutes les vidéos sur le Japon aussi. En ce moment, on va commencer le SL aux États-Unis. Mais il faudrait que je note tout ça comme il faut. We are going to change the color. C'est noté, c'est noté. C'est noté, il dit, mon chéri. C'est ça, Karim, le lundi 31 à la place du mercredi. C'est ça, exactement. C'est ça, Sylvie. Le prochain live SL pochette de mercerie aura lieu le lundi 31 au lieu du mercredi habituel parce que je ne suis malheureusement pas là mercredi. Voilà. Ben oui, c'est à cause de lui, tout ça. Ben oui, je suis désolée. Moi, je suis Isabelle. Du Gabon et non du Togo. Mais oui, Isabelle, je me suis. C'est la journée, Isabelle. Il n'y a pas que les dates qui vont partir. Il n'y a pas que les dates. Et en plus, il donne des cours particuliers à Karim. C'est pour ça que tu es fatiguée. Mais oui, Nadine. Alors, Isabelle, merci pour votre appel. Merci pour votre confiance. Et on s'organisera un truc donc au Gabon. Au Gabon, si vous voulez un jour. Je viens vous voir au Gabon. Allez, on change de couleur. On y va. On y va. Tenemos problema de fecha. Porque estoy muy cansada. Y no me recuerda las fechas. Pero ahora pienso que es... 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 O que para todas. Vivement les vacances. Ah bah ouais. Je peux vous dire qu'avec toutes ces... Vos erreurs me font bien rire. Ouais, mais... Vous savez que depuis le premier confinement, je n'ai pas eu beaucoup de vacances. Et pas beaucoup de week-ends non plus. Il faut faire un double cartre de travail. Ouais. Puis, il n'y a pas que moi, là. Par exemple, j'ai Anne-Cécile devant moi qui part. Elle en vacances la semaine prochaine. Et Patricia qui est partie. Oh, la chance. Ouais. On travaille. C'est bien. On a de la chance de travailler. Mais il faut qu'on prenne soin de nous aussi. On ne peut pas se passer de caribes maintenant qu'il brode. Bah, évidemment. Si je suis en arrêt maladie, c'est lui qui va faire les lives. Tu viens au Québec, Marie. Quand tu veux. Je viens. Marie, ta commande, elle est partie hier. Tu m'as envoyé un petit message. Je n'ai pas eu le temps de te répondre. Oui, génial. Bah, oui. Allez, c'est parti pour le Togo. Oh, la, la. C'est dur d'aller en France. Ça va être aussi d'aller au Togo. Quelle bonne humeur. Ça fait du bien. Ouais. Bah, ouais. Il faut rigoler. Moi, je ne rigole pas tous les jours non plus. Mais là, je rigole. Je pars vendredi. Bah, vous avez de la chance. C'est… Oui, mais travailler en brodant, ce n'est pas du travail, que du plaisir. Eh bah, Sabine, je vous invite à venir avec moi et questionner les gens avec qui je travaille pour savoir si je brode. Mon travail, ce n'est pas de broder, en fait. Ça, c'est sur mon temps de vacances que je n'ai pas, donc mon temps libre ou le soir. Parce que le reste du temps, je travaille. Marie, quand tu veux, tu viens, Marie. Bah, ouais. Il va falloir se faire vacciner aussi. Tu peux aussi… Je peux aussi vous inviter au Togo. Allez, Dany. On va faire un tour du monde. On voulait y aller en roulotte, mais il va falloir se trouver autre chose. Il faut que tu montes un petit peu. Pardon. Dans le Loiret avec Raiki, on va bientôt faire un petit questionnaire, justement, pour essayer d'organiser des choses. C'est un peu trop tôt pour l'instant. Mais on va vous envoyer des mails pour nous répondre. On a plein d'idées. On va avoir besoin de la réponse. Ouais. De vos réponses. C'est ça. Allez, on continue de tourner ? Vous n'en avez pas marre du point d'araignée surjetée ? Ouais, ça bine, évidemment. Évidemment. Si, si, c'est du plaisir de broder. Moi, j'adore, mais… La difficulté, c'est de trouver du temps pour broder, pour moi. C'est pour ça que maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi. C'est important. Allez, encore quelques tours. We need to make more turns. Necessitamos de hacer más vueltas. Je suis vaccinée, je peux venir. Moi, je ne suis pas encore vaccinée. Je n'ai pas trop envie. Ah, ben voilà, Kat, tu as une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle dit, Kat ? Elle nous invite à venir broder à Aix-en-Provence. Pendant que tu brodes, moi, je mange des calissons, elle dit. Une petite question. Pour la toile imprimée du livre, il y a les parties 1 et 3, mais pas la partie 2 sur la toile. Est-ce normal ? Pardon ? Pour la toile imprimée du cahier de broderie. Alors, Sylvie, si vous parlez de la toile imprimée, non, ce n'est pas normal. Il doit y avoir… Il y a forcément les trois parties. Est-ce que, Sylvie, vous pouvez nous envoyer un mail à ce sujet avec une photo de la toile ? Parce que je pense qu'il vous manque quelque chose. Allez, hop ! Vous allez l'aimer ce point quand vous l'aurez terminé. Puis, vous allez le maîtriser. Hop ! Pourquoi tu rigoles ? Je n'ai plus de fil. Et comment on fait si on veut changer de fil ? Alors, pour changer de fil, on sait maintenant. Gourmand, Karim, plein d'idées. Allez, on y va. On pique ? Non, nous avons suffisamment pour pincher la goutte ? Et passons dans les points. Je parle beaucoup en français parce que j'ai beaucoup de questions. Et je disais que… Comment peut-on dire, Annie ? Que allons envoyer un questionnaire, un document avec beaucoup de questions pour e-mail pour nous aider à chercher une bonne idée. et probablement pour savoir pour mettre beaucoup de choses. Et c'est ça, Annie. Je ne sais pas comment on le dit. Si on veut aller à l'atelier 4 à Bourgouin, devons-nous prendre rendez-vous ? Myriam, je vous conseille d'appeler toujours, quoi qu'il arrive, parce que c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, ça nous laisse nous organiser. Allez, moi, je change de fil. À Bordeaux, c'est les canelés qu'il ne faut pas rater et déguster. Ah, un questionnourio. Si vamos a mandar un questionnourio pour e-mail, à mi me gusta, si puedes responder, ça sería muy bien. Alors, disculpez, mas ainda no entendi o que facer. Tu peux traduire, c'est du portugais, Karine. no tecido rosa, no canto inferior izquierdo. Vamos a responder después en portugais. Necesitamos la traduction. alors, hop, on change de couleur. Merci, Chloé, qui donne le numéro de l'atelier. Allez, j'ai changé, j'ai mis de l'écru. Je ne comprends toujours pas quoi faire avec le tissu rose dans le coin inférieur gauche. OK. Vous me donnez un petit instant pour répondre à la dame. Marta, con la tela rosa, necesitamos solamente de hacer un pequeño rectangle de l'angulo y con un punto de hilvan de aplicar de esta manera. OK. No se olviden de dar a me gusta. Mais oui, Annie. No se olviden de dar a me gusta. Hola. Allez, on continue. Je vais faire un petit tour de blanc. Puedes cambiar de color si quieres. On arrive à la fin. Il n'y a rien prévu. Vous pouvez laisser tel ou faire quelque chose de personnel. Ah, sur le rectangle. Si, Marta, no tenemos dibujo en la tela rosa. Pero si tu quieres dibujar, puedes. Es posible. Alors, est-ce qu'il avance votre point d'araignée? Moi, j'arrive à la fin. Je pense encore un ou deux tours. Pienso un or dos vueltas mas. Et on tire toujours vers l'extérieur et on va toujours vers l'intérieur. Siempre tiras para fuera y venir para ti. You just need to pull to outside and towards you. Et on va arrêter. Allez. On ne voit pas en milieu gauche. Très bien. Ici? Oui, parfait. Un petit tour à Vichy pour boire de l'eau qui fait digérer. Oui, parce qu'après Alexandre Provence et après Bordeaux, bah… Oh, mon Dieu. On va finir par prendre un van. Gratido. Vamos usar a creativadadé. Si, Marta, muy bien. On peut organiser une caravane d'Ibordalot. Attention, un peu plus à droite. Oui. Ça a été complètement sorti de l'autre. Là. Oui, très bien. Allez, on finit ? Et on va attaquer notre poignet. OK. Solamente dos vueltas. J'ai fait que deux tours, là. Voilà. Voilà. je pique, you go down. Inch'Allah, agora. On remonte un petit peu, on a un problème de réseau. Ah. Ça y est, ça va bien. Merci. On a eu un petit problème de réseau. Voilà. Alors, on va faire maintenant le petit point de chaînette qui est juste sur le tour, ce qui va nous permettre de cacher les petits points lancés qui auraient été trop longs. N'oubliez pas de venir en Bretagne, le cougnaman. Isabelle, mon arrière-grand-mère, elle était de la presqu'île de Crozon à Morgate et on avait une pâtisserie là-bas qui faisait des cougnaman à se jeter, je ne sais où, mais c'était trop bon. Un camping-car d'un chat dans les nuits, bah ouais, c'est ça. Moi, je sais bien la bégude aussi. Ça ne se déplace pas la bégude. Allez, on y va ? On fait notre petit point de chaînette. Vamos a hacer el punto de cadeneta. Tu mets le petit point et le petit point de, alors j'avais déjà changé de couleur, el punto de cadeneta est-ce le color 747 ? La couleur 747. Ah bah oui, Chloë, elle répond, j'adore Miam Miam. Bah oui, Chloë, elle est née à Brest. Mes enfants, les deux premiers sont nés à Brest et on en a mangé. Je les ai allaités au Cuniamane. Un bus à impérial et faire des cours en itinérant. On va y travailler. On peut y aller à la bégude. Bah oui, Marie. Allez, on fait un petit point de chaînette sur tout le tour. Alors, pour faire notre petit point de chaînette, vous sortez le fil sous, vous gardez le fil sous le pouce. You keep the thread under the thumb. Maintener acquis la tension y pinchar dentro el punto de cadeneta. On a tellement de choses à organiser. On est en train de, 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 on est en train de s'organiser pour voir tout ce qu'on va faire. Il y aura une belle surprise. Et il y aura des jolies surprises. Est-ce que ça va pour tout le monde le point de chaînette? Is it okay for everybody the chain stitch? est-ce okay pour le punto de cadeneta? Voyez, je passe par-dessus le point. I just pass over. On va faire un petit zoom, un gros zoom. En Belgique aussi, tarte au sucre. Mais moi, je suis au régime là. oui, mais pas moi. Ah oui, pas toi. Tu passes au-dessus ou au-dessus? Au-dessus, au-dessus du point pour le cacher. Passamos por arriba de los puntos. l'aiguille passe au-dessous parce que c'est un point de chaînette mais le point, en fait, il vient au-dessus pour cacher. Il cache le point. Marie-Laurence, elle aime les surprises. Est-ce que tu vas nous broder le point de chaînette après? Ah, t'es en train de le faire. Alors, on tourne et puis, ça va être un bon exercice parce que j'ai pas assez de fil pour finir. No tengo suficiente hilo para, pour rematar, pour continuar. Es una buena cosa porque me voy a te enseñar comment hacer. Je vais vous montrer comment on fait. I don't have enough threads to continue so I'm going to show you how to continue. This is a good thing to you, to teach you. Alors, allez, encore un point, one more. Ici, je vais piquer après la bouclette. You go, you go down after the last stitch. Pinchar después un pequeño punto. Vous passez dessous pour arrêter. Passamos dentro los puntos pour rematar. On va voir Karim votre point de chaînette. tente. Vous allez être déçus. Non. Alors, je reprends un fil. You take another thread. Un otro hilo. No tengo bastante hilo para terminar y que enseño cómo hacer. Gracias, Annie. Annie, vous m'enverrez le petit message avec… Je n'ai pas le temps de les regarder, mais quand j'aurai le temps, enfin, pas de les garder, mais de les utiliser. Elle est belle, cette petite roue, c'est sûr. Alors, on passe dessous. Tu peux me faire un peu de netteté ? Passamos dentro. On passe à l'intérieur de la boucle. Profiter de la vie, pas de régime. Ouais, il faut mettre le maillot. Et donc, vous allez, pour recommencer votre point, regardez, vous sortez à l'intérieur du dernier point. You emerge inside the last stitch y salir la agora dentro el último punto. Et comme ça, on ne va rien voir. Ça va être juste parfait. Et on tourne. Alors, vous brodez le plus près possible du dernier tour, de votre point d'araignée. Bordamos muy junto, el más junto posible de la última vuelta. OK ? et pour terminer, pour rematar, and just to remove, vous allez piquer à l'intérieur du premier point. You go down inside the first stitch and pour rematar, pincharla agora dentro el primero punto. Ça, je crois que je ne vous l'avais jamais montré encore, me semble-t-il. Et donc, vous tournez et vous changez. alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse encore la deuxième ligne de point de chaînette ou on passe au point, quelle heure est-il ? 16h. Ou on passe au point d'étoile qui est très simple en fait. J'ai préparé mon aiguille, on va y aller comme ça, vous verrez, c'est trop beau. Allez. Donc, on va attaquer la deuxième couleur, point d'araignée surjetée, point de chaînette. The next color is 3808 and la última color est 3808. Il n'y a plus de commentaire, vous êtes tout en train de bosser là. Moi, je me sens seule. je suis ici, il faudrait que je vous présente les filles un peu là, qu'il y en ait une qui passe pour vous dire bonjour, juste une. Oui, ce serait une bonne idée. Anne-Cécile, par exemple. Est-ce que vous voulez que je vous présente Anne-Cécile ? Oh, oui ! Would you like to see Anne-Cécile ? Tu n'es pas obligée de parler. Anne-Cécile, elle est humaine. Tu peux juste dire tu fais un petit coucou ? Je repense aux nouveautés à venir. La pochette avec les cactus est formidable, tellement de projets mais là, je ne pourrais pas résister. Ah, merci Tinou ! Je vous ai perdu, Annie, on est là. Je faisais comme ça pour finir et j'ai vu une autre technique en reformant un point, en glissant l'aiguille transversalement dans le premier point. Il faudra que je regarde. Ah oui, vous êtes là ! Oui, c'est une bonne idée ! Que bien que Noël alquente l'hilo à s'y enseigner comment continuer si Marta ? Oui, Anne-Cécile ! Anne-Cécile ! Anne-Cécile, c'est quand tu veux. Si tu veux, je finis mon petit point de chaînette. Allez, tu nous fais la transition ? C'est parfait ! Allez ! Je vous mets en route. Anne-Cécile, vous l'avez au téléphone à chaque fois que vous appelez à l'atelier. Vous savez, cette jeune femme très souriante et qui rit et alors, est-ce que c'est OK ? Ah ben, il y a Rai-Ki aussi qui est avec nous. Non, on ne va pas te présenter. Il n'est pas content. Allez, viens à côté de moi. Ah, t'adores ça, toi ! il y a d'autres. Attention ! Attention, je me mets derrière. Je n'ai pas l'habitude d'être... Descends, j'aime pas les premières. plutôt, voilà. Viens par là, ici. Voilà ! Bonjour ! Hello ! C'est Anne-Cécile, donc que vous avez au téléphone qui vous guide et qui prend vos commandes au fur et à mesure. Voilà ! Bon, eh bien, merci Anne-Cécile. La prochaine fois, ce sera Virginie ou Patricia. Allez, on y va. Ouais, tu peux fermer. Merci Anne-Cécile. Ah, et on te dit coucou du Gabon, Anne-Cécile. Elle me dit qu'on ne voit pas son sourire sur le téléphone. Bah oui, vous l'avez vu, hein ? Vous avez vu son joli sourire, là. Bonjour Anne-Cécile et bravo pour votre travail ! Il ne faut pas l'encourager trop non plus, là. Est-ce que tu peux descendre un peu ? Il y a Raiki qui est enfermé derrière. C'est vous qui se l'enfermé. Est-ce Anne-Cécile si si quand tu téléphones à le taillère, c'est Anne-Cécile qui répond et c'est une personne très agréable. Tout le monde te dit bonjour, la miss. Quand je vous écris, je ne sais pas pourquoi je ne vous entends plus. Je dois recommencer le live. Ah ben là, je ne sais pas. Sinon, on peut lui ouvrir un Raiki. Il veut dire bonjour. Oui, on devine son sourire. Bonjour Anne-Cécile qui a beaucoup de chance de travailler dans cette super équipe. Hello Anne-Cécile, maintenant on met un visage sur une voix. Voilà. Alors, la prochaine fois, ça en sera une autre parce que ça bosse ici, on est nombreuses. Allez, on finit notre petit point de chaînette. Caresse à Raiki. Raiki, il est là, il est juste à mes pieds. Alors, hop, je fais mon dernier rang de point de chaînette. Vous avez vu comme c'est beau avec le contraste des couleurs. Raiki, on me dit bonjour aussi. This is the last turn and with the contrast color it's so beautiful, isn't it? And con la ultima vuelta con un color de contrast es muy bonito. Merci Anne-Cécile, c'est Claudie qui parle. J'ai eu le plaisir de vous avoir ce matin et vous avez réglé mon problème. Elle règle tous les problèmes, ouais, trop fort. Hop. Virginie, next time, c'est toi. Allez, on continue. ça finit bien le point de chaînette. Oui, c'est pour ça avec la couleur Odile, c'est joli, ça contraste bien. Allez, hop, à l'intérieur de l'ultimo punto, vous piquez à l'intérieur du dernier point, just go down inside the last one et vous bloquez. And you cut y cortamos. Et regardez comme c'est beau. Oups. Il est là. Hello, Cecilia. On te dit bonjour. Stella, elle te dit bonjour. OK ? Allez, on y va pour le point d'étoile. Alors, le point d'étoile, le punto de estrella and the star stitch avec un fil argenté. Alors, je sais que vous ne l'aimez pas. Un hilo brillante and one silver thread. Alors, je vais vous donner plein de petites astuces, j'ai vu. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser un chat avec une aiguille un peu plus grande. If you have any problems to use the silver thread, you can use a larger needle. And si teneis si teneis problème comme le fil le hilo brillante, vous pouvez utiliser une aiguille plus grande. J'arrive, point de croix seulement maintenant. Vous n'avez rien loupé, vous regarderez tranquillou, Chantal. Le rendu est très beau, tu as vu, c'est très très beau. J'adore ce point. Ah, il est flou. Ici, il n'est pas flou. Allez, on y va avec les petits points d'étoile, c'est tout simple. Alors, vous allez enfiler un fil dans l'aiguille solamente un hilo en la gura. Juste un fil dans l'aiguille. Et vous allez donc faire un petit nœud à l'extrémité. Just a knot to the extremities, un nudo à la extremidad. Une question, y a-t-il une astuce pour que le fil argenté glisse mieux ? Alors, je crois qu'au deal, vous utilisez du savon, c'est ça ? Moi, je n'ai pas de problème. Je coupe mon fil. Par contre, j'utilise un fil plus petit. I just say that I use a small threads about 25 centimètres. Utilise solamente un hilo de 25 centimètres. C'est plus facile qu'un hilo brillant. Ah, c'est de la cire aussi. C'est ça. Chloé, tu peux mettre là le point de... Ah, c'est fait. Excuse-moi. Elle est trop forte. Alors, on y va ? Il va falloir faire un peu de netteté. De la cire. Oui, Annie, il paraît que ça glisse bien. Moi, ça glisse bien, mais il s'abîme un peu, mais il est tellement beau. Il faudrait faire un trombinoscope de vous, Karim, avec toute votre équipe, avec les prénoms. ce serait chouette. Eh bien, oui, c'est une bonne idée, Anne. Virginie, tu peux marquer trombinoscope de l'équipe, s'il te plaît ? Alors, on va commencer. Vamos a empezar. And we are going to start. Alors, je fais, comme j'ai un noeud, je fais un tout petit point quand même avant. Oui, c'est ça. Vous utilisez une aiguille un peu plus grande. Moi aussi. Odile, elle utilise de la cire d'abeille et un charron. Voilà. Donc, vous faites un tout petit point pour commencer. Just a small stitch to start with the knot and un pequeño noe et pequeño punto pour empezar con el nudo. N'importe quelle cire ou une cire en particulier. Alors, je vous laisse répondre, les filles. Donc, je commence à l'extrémité et je pique à l'intérieur. et je vais directement à l'étoile suivante. Attention, il y a quelque chose à droite. Vers la droite, pardon. Voilà, c'est ça. De la cire d'abeille, vous l'achetez où votre cire d'abeille ? Le numéro d'aiguille, Véro, vous utilisez dans ce cas-là une aiguille numéro 7, c'est bien. Bonne fin de journée, Marie-Laurence. Merci de nous avoir suivi. Merci de votre confiance. Merci. Merci. Vous pouvez utiliser une aiguille de tamaño 7. On les a, un verro, dans nos petites pochettes d'assortiment et même des paquets d'aiguilles. On les vend sur notre site internet. On monte un peu et va sur la droite. Vous pouvez utiliser un œil de 7 si vous ne voulez vous détruire vos œils de l'œil. Merci. Alors, on n'a pas eu d'autres questions particulières par rapport à tout. Acheter un magasin bio fondu dans un petit pot. Eh bien, voilà, les filles, cire d'abeille. Mais regardez, moi, je n'utilise rien et ça va super bien. Allez, on passe d'une étoile à l'autre. Passamos de une estrella à l'autre et toujours de l'extérieur vers l'intérieur et siempre del extérieur al centro. And always you start from outside to the center. Et puis, voilà. Alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas avoir le temps de faire tout aujourd'hui. Là. Et vous allez continuer comme ça tranquillement. OK ? Jusqu'à la fin ? Moi, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on va l'appliquer. Je vous fais une photo de ce que j'utilise pour l'argenté. OK. Et oui, n'hésitez pas à partager et à liker le live, Chloé nous dit. Don't hesitate to like and to share the live today. Buen pomeriggio, Maria. Pouvez-vous nous montrer le système de fermeture prévu pour la pochette ? On va regarder, Suzanne, mais chaque étape on ne peut pas tout voir à l'avance. Je viens de voir qu'il ne faut pas doubler le fil argenté. Je ne le double jamais, Laurence. On n'utilise qu'un seul fil. Utilizamos solamente un ilo, no dos ilos. Ou solamente un ilo, no doble. Serai que compro en una tienda con material de patchwork se utiliza con los ilos de quilting para alcochar. Oui, il y a beaucoup de fil dans Léon, le caméléon. Alors, vous allez, lorsque vous allez avoir terminé, je n'ai pas pris mes grands ciseaux. Bon, je vais essayer avec, tu peux m'amener une paire de ciseaux un peu plus grande que mes petits ciseaux à broder, Virginie, s'il te plaît. Alors, j'ai demandé à Virginie de m'amener des grands ciseaux, je ne les ai pas, même les grands ciseaux pour les fils. Oui, c'est bien, merci Virginie. Allez, donc vous allez couper sur la ligne extérieure, tu peux enlever le coin des toiles, mon amoureux. Si vous avez un coteur avec une règle, ça se fait bien. You cut on the outline and cortamos en la linea extérieure. Fait et partagé. Merci, Lémonique. Comme ceci. Vous allez après marquer les plis. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous pourriez le faire au fer à passer, moi là, je n'en ai pas, mais voilà. Vous les faites en face à face, frente, frente. Ben oui, Odile, on peut changer si on n'aime pas le fil argenté. Comme ceci, vous allez faire vos quatre coins et vous repasser bien. Je vais juste vous montrer la technique, je ne vais pas le faire avec vous, mais voilà. Vous marquez les plis. Au fer à repasser. vous marquez le fold avec un iron et vous pouvez marquer les plis. Annie comme la plancha. Et ensuite, vous allez prendre votre tissu tout simplement pour le centrer. Donc, vous allez le faire et vous allez le poser. Alors, ici, voilà. Et la linéa. Alors, sur la toile que vous avez acheté, vous avez déjà les petits repères. If you bought the fabric, you have the mark. Donc, vous allez bien, bien, bien le marquer. vous allez l'épingler au fur et à mesure. D'abord, en haut, puis en bas, puis sur les côtés. Ici. Alors, moi, je ne l'ai pas très bien positionné. Attendez. Voilà. Alors, vous prenez le temps. Le plus simple, c'est quand même de bâtir avec un fil à coudre. comme ceci. Planchar el pielgué. Oui, c'est plus simple, Annie. Moi, je ne vais pas le faire à repasser avec la caméra et les ordi. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Et vous allez donc positionner votre ouvrage sur cette partie et puis vous allez l'appliquer après avec un petit point avant. Regardez. So, after, you make a running stitch. OK ? Después, con un punto de ilban, puedes aplicar todo. Todo el tronzo de tela. Pour faire de jolis angles invisibles, vous pliez les coins. Oui, en angle d'abord, puis les côtés. De cette façon, vous ne voyez pas les plis sur les côtés. Truc de couturière. Merci Annie. Alors, dans cette étape, oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez coudre, regardez ici, sinon, les plis, vous les rentrez au fur et à mesure, voyez, et vous avancez au fur et à mesure avec votre fil ou de la colle temporaire. Ben voilà, vous avez des infos sur la couture. Vous êtes meilleur que moi en couture, visiblement. Ce n'est pas la partie que je préfère. Voilà. Donc, pour cette étape, el trabajo por la próxima etapa. The work you need to do for the next step. Alors, vous avez le point ici avec du coton perlé. Vous avez le point de passer plat. On va peut-être faire de la netteté, s'il te plaît. Poner alfireres arriba à barro et despois los latérales et lo más sencillo es il vanar. Gracias, Annie. Donc, voyez, là, vous avez du passé plat ici avec du point de tige et du point de bouclette. Ici, vous avez des petits points de nœud. Faites vos points de nœud à la fin quand vous aurez terminé. Just make the French knot at the hand of this tape and puedes bordar los puntos de nudos al final. Es mejor. Trozo. Trozo, c'est la pièce de tissu. Les petits passés plats donc avec un coton perlé, ce sont les mêmes que vous aviez fait dans cette étape. Son los mismos de esta etapa. Qu'est-ce que vous avez dans cette étape ? Vous avez aussi le point de tige qui est ici et puis les petites bouclettes ici. Las boucletas, los puntos de flora. Voilà. Alors, vous m'avez demandé d'avoir une vue mais c'est intéressant. Je vais vous montrer la pochette, la pochette ouverte. Alors, je ne peux pas lever l'appareil photo. Attendez. Hop. Non, je ne vais pas y toucher. Donc, normalement, vous aurez terminé cette étape pour la prochaine fois. Oui, j'ai dézoomé. À le final de cette étape, la estaparina sera terminada. Et ensuite, eh bien, nous allons attaquer l'intérieur. Vous voyez ? Sur… Donc, on a ces petites pièces blanches et puis toute la poche intérieure. Voilà. Et je vous expliquerai bien sûr à la fin comment terminer. Alors, pour la prochaine étape, pour le live 9, qu'est-ce qu'on a comme… Je n'ai pas regardé. T'appuie, t'es tape 9. Ah, pour la prochaine étape, on va avoir du job. Pour la proxima étape 1, on aura cette étape-là for the next day. On aura ce petit rectangle blanc et c'est parti, this part and the other one. Donc, on aura des points, des points à réviser et puis de nouveaux points with the new stitches also. Voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant parce que je vais vous quitter. J'espère que j'ai été claire pour cette étape. On a beaucoup papoté aujourd'hui. Il y avait un petit peu moins de points à prendre mais c'était intéressant de faire ce petit point d'araignée jusqu'au bout. Punto de margarita. J'ai dit punto de fleur. Je suis un peu fatiguée, je crois, mais je crois que tout le monde a compris, j'espère en tout cas. Merci Chloé de m'avoir assistée sur ce live. Merci à mon amoureux qui est derrière. Merci à toute mon équipe aussi qui est en face de moi. On vous fait des coucous. See you for the next live. Donc, c'est lundi prochain. lundi prochain, le prochain live pour l'étape lundi prochain. c'est ça ? Lundi. Lundi à la Skinset. Et oui, on se quitte déjà. Ça fait presque une heure et demie déjà. Vous vous rendez compte, au début, les lives, ils ne duraient même pas une heure. C'était long, une heure. Et puis maintenant, on est à une heure et demie. The next live for the step nine is next Monday at 3 p.m. Voilà. Et puis, je vous les remontre juste pour le bonheur de les voir. Notre petit sac, pince à linge avec des cactus. Les couleurs, elles sont juste magnifiques pour fin juin. Et puis, nos petites pochettes ici. Ça, c'est les nouveautés. Les prochaines. Voilà. Je vous embrasse, Angelina. Merci. Oui, merci Sylvie. Vous aussi, vous êtes adorables. Marie-Aline aussi. Je vous embrasse toutes. Prenez soin de vous. Ciudad et hasta la próxima baisse, lunes. And see you for the next live. Take care of yourself. Bye-bye. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao.